bonsoir bonjour bonjour à tous voilà on a plein de nature voilà on aime la liberté on aime la nature du seigneur donc derrière il ya un beau petit lac là voilà un beau petit lac magnifique avec les oiseaux qui crient qui chantent c'est reposant c'est magnifique et le paradis sont encore plus mieux encore plus beau encore plus tranquille écoutez ce silence magnifique et du coup petit partage vous avez pu voir le titre l'église le monde le monde dans l'église et c'est vrai que on a besoin de le voir le seigneur glorifier on a besoin de cela voilà dans nos vies de voir le voir de voir le seigneur toucher des âmes de voir le seigneur agir dans les vies dans les âmes et surtout au milieu de ses enfants parce que lorsqu'on se réunit on veut voir le seigneur agir le seigneur se manifester le seigneur nous faire du bien et je crois que tout en fait du seigneur se réunit pour cela on se réunit pour voir le seigneur se glorifier on se réunit pour que le seigneur nous parle que le seigneur nous fortifie tout à chacun on ne se réunit pas pour le plaisir ou pour faire beau ou pour faire plaisir tous ces choses voilà aux uns aux autres on se réunit pour le seigneur la communion fraternelle c'est pour le seigneur jésus-christ de nazareth seigneur je te remets pas par ce moment entre tes mains seigneur toi qui a créé les eaux la terre le ciel l'univers seigneur on veut te glorifier de dire merci papa pour la vie merci papa pour le saut de vie merci pour tes bienfaits papa ou non puissant de jésus-christ donc voilà frères et sœurs donc on se rend compte que vous l'avez vu depuis pas mal de semaines on reparle de l'église on reparle de fonctionnement de l'église on reparle de des péchés qu'on trouve dans l'église et quand je parle de l'église c'est pas forcément c'est pas pas du on parle aussi du bâtiment aussi dans le bâtiment et aussi on parle aussi de les chrétiens en fait en vérité voilà des communions voilà des fraternelles on se rend compte qu'il ya beaucoup de désordres beaucoup de péchés beaucoup de chaos beaucoup d'histoires beaucoup de mal beaucoup de alors que c'est là où on devrait voir la vie la mort règne le péché règne l'immoralité règne le mensonge règne l'adultère règne la haine règne les calomnies règne le en fait le diable est là en fait en vérité le diable je vous dis la vérité il n'y a qu'à voir aujourd'hui la chrétienté frères et sœurs il ya un sérieux problème on se rend compte que l'évangile du seigneur l'évangile qui nous a été laissé par le seigneur n'est pas l'évangile que nous voyons aujourd'hui de nos yeux voyez on se rend compte que les vrais chrétiens ils sont pas forcément on les voit pas forcément de nos yeux physiques ils sont ici et là dans le monde et ils vivent la parole du seigneur ils prêchent la parole du seigneur ils annoncent la parole du seigneur et elle n'est pas forcément visible comme on le voit aujourd'hui au niveau des bâtiments des rassemblements où c'est devenu le c'est le chaos frères et sœurs et on va prendre un passage dans dans un corinthien alors un corinthien on tient rapidement que ça nous aide à donner sa parole parce que nous sommes que voilà des serviteurs inutiles on s'efforce de prêcher sa parole comme lui le veut comme la parole nous l'enseigne sans s'ajouter sans retirer et c'est magnifique donc on va voir que paul dans la parole paul lui-même a dénoncé en fait les actions le péché qui régnait parmi l'église de corinthe voilà et on se rend compte que l'histoire se répète l'histoire se répète se répète chaque année chaque siècle chaque voilà tout le temps en fait en vérité le mal augmente le mal le mal règne dans la chrétienté et beaucoup de chrétiens ils aiment ça voyez il ya très peu de chrétiens qui sont véritablement convertis je parle de vous voyez beaucoup beaucoup s'appellent chrétiens mais en vérité n'ont pas connu le seigneur n'ont pas connu jésus de nazareth de par leur vie de par leur marche de par leurs actions de par le mal qu'ils pratiquent qu'elles pratiquent au quotidien et on voit dans un corinthien 5 voilà on entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de la pudicité et même une impudicité telle qui n'est pas fait mention semblable chez les païens et les païens on sait très bien c'est que les païens les païens ce sont les inconvertis les gens du monde ils n'ont pas connu jésus on se rend compte que paul dit ici qu'il y a une impudicité parmi les chrétiens qu'il n'y a pas dans le même chez les pécheurs même chez les inconvertis et on se rend compte par là que dans l'église règne le monde le monde est entré dans l'église frères et sœurs le fonctionnement du monde le fait en fait le monde voilà c'est le péché le monde c'est le mal là où devant là où il devrait avoir la vérité et ben c'est le les adultères qui règne là où devant la vérité c'est le contrôle qui règne c'est c'est le c'est c'est le péché c'est l'adultère le redivorce le voilà toutes ces choses le remariage toutes ces choses la musique du monde comme on a pu voir dans le titre le zoo chrétien le rap chrétien toutes ces choses toutes ces choses ne viennent pas du seigneur comprenez et ces choses règne dans l'église voyez le monde est entré dans l'église et les chrétiens défendent cela alors que c'est le monde ils défendent ce qu'ils aiment beaucoup de chrétiens viennent dans l'église on leur propose le monde pour qu'ils puissent rester voyez rester et comment dire et et se complaire dans ce système se complaire dans ce mouvement parce qu'on leur donne ce qu'ils veulent à savoir le monde voilà pourquoi beaucoup d'églises sont remplies de jeunes remplis de jeunes qui ben on le voit qui ramène le zouk et aujourd'hui je vais regarder la définition du zouk mais c'est terrible le zouk c'est une danse serré serré voyez où les gens sont d'huile sont d'huile sont d'huile collé collé serré une ondulation collé serré comme le serpent donc en fait le zouk voyez la définition du zouk ben c'est une musique rythmée rythmée excusez moi et et ces choses sont dans l'église des gens chantent dansent du zouk dans l'église ramène le rap dans l'église voyez en fait ils ne sont pas du seigneur en vérité ils ne sont pas encore du seigneur parce que je crois que le seigneur a ses enfants même dans ces rassemblements où il ya toutes ces choses toutes ces choses et le seigneur dit dans sa parole mon peuple sortez du milieu de sortez du milieu d'elle voyez frères et sœurs le zouk chrétien le rap chrétien le péché comme pas possible frères et sœurs mes amis des gens qui couchent entre eux dans l'église déjà qui se couchent entre eux ça ça couche entre sœurs et frères pasteurs et assemblées c'est devenu la folie et le seigneur dit à son peuple de sortir du milieu de tous ces choses pour ne pas que tu puisses participer aux fléaux qui vont frapper ces impies voyez et et très peu de chrétiens prennent position pour le seigneur il ya beaucoup de mélanges et et beaucoup ne connaissent pas jésus en vérité ne connaissent pas le seigneur beaucoup chantent jésus tu les vois mon ami je vous dis c'est devenu une boîte de nuit les boîtes les églises sont devenues des boîtes de nuit ça va bien jésus t'aime beaucoup tu sais jésus christ t'aime beaucoup tu connais jésus j'ai entendu beaucoup parler qu'est ce que qu'est ce que tu as entendu sur jésus d'accord ouais en fait le seigneur c'est beaucoup plus que ça oui c'est une relation de coeur à coeur nous a appris ces choses étant petit le catégiste ou ces choses en fait ça nous a pas plus changé que ça en fait là pourquoi il faut la rencontre avec jésus christ il veut rencontrer ton coeur pour te sauver pour te pardonner que tu puisses avoir la vie éternelle dans son royaume tu veux l'accepter dans ton coeur ou pas est-ce que tu veux l'accepter dans ton coeur tu veux tu veux qu'il te pardonne tes péchés amen comme tes yeux on va prier comme tes yeux seigneur jésus christ je t'accepte de mon coeur comme seigneur et sauveur pardonne tous mes péchés je veux te rencontrer jésus visite mon âme je veux aller au ciel au paradis après ma vie terrestre amen alléluia je vous aime monsieur jésus amen amen et bonne journée vous avez la bible chez vous ? vous avez la bible ? vous en voulez une ? oui oui tu veux celle-là ? oui 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 tu sais lire ? bah oui tu sais lire oui tu la veux ? non tiens tu la donne tiens 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 là je te la donne je peux le prendre je peux le prendre si tu peux le prendre je peux le prendre je peux le prendre bonne journée à vous bonne journée à vous ouais merci ouais donc jésus christ vous voyez comment c'est beau un monsieur passe donne sa vie au seigneur le seigneur va le visiter le parler dans son âme lui parler dans son âme voilà pourquoi il est important de sortir de nos églises de nos bâtiments frères et sœurs et d'aller dehors d'aller dans la nature d'aller dans les rues dans les villes prêcher jésus frères et sœurs vous voyez et le seigneur ne se trouve pas dans les bâtiments et les hommes ont mis plus l'accent sur leurs bâtiments le 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 je vous dis c'est c'est en fait les vraies infos du seigneur ils sortent des bâtiments en fait en vérité les vrais élus les vraies infos du seigneur sortent des bâtiments sortent de la confusion sortent du mélange et marchent avec l'agneau suivent l'agneau dans la vérité frères et sœurs vous voyez et on voit par là que on relit le passage dans corinthiens on va le reprendre l'éluia c'est terrible l'évangile il dit et même une telle impudicité qui n'est pas fait mention semblable chez les païens donc les païens se comportent mieux que les chrétiens les païens ont une moralité qui est différente de de chez en fait là où les chrétiens devaient éclairer les païens c'est les païens qui les éclairent sur la vie qu'il faut avoir en vérité et la parole nous dit que si nous-mêmes notre comment ça s'appelle si on ne peut pas rendre un jugement au monde enfin je ne sais pas comment la parole dit ça encore il y a un passage qu'il en parle tac 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 on va le prendre rapidement on va le trouver on va le trouver ce passage alléluia je ne sais pas au monde pour le monde tout 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 j'ai la jambe chez moi bon dieu fidèle bon dieu fidèle la moa ou touchez moi on trouve le passé qui en parle rapidement je crois qu'on va le trouver on trouve ce passage ma moa ou touchez moi au monde pas touchez moi bon dieu fidèle bon dieu fidèle la moa ou touchez moi au monde pas touchez moi ma moa ou touchez moi bandier fidèle bandier fidèle bandier fidèle où je les trouve bon je trouve pas ce passage là je crois que c'est un corinthien je me trompe pas bon je trouve pas le passage euh euh tac 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 euh bon je trouve pas le passage c'est pas grave en tout cas le le passage dit en fait que que ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde en fait si notre jugement si notre vie euh comment dire notre vie ne rend pas gloire au seigneur nous ne marchons pas selon la parole du seigneur comment jugerons-nous le monde alors que nous devons nous devons éclairer le monde mais c'est le monde qui éclaire beaucoup de chrétiens beaucoup de païens se rendent compte que dans le système chrétien qu'il y a des pasteurs voleurs des pasteurs gourous qui se rendent compte que que le monde est dans l'église et les chrétiens disent non non ça c'est spirituel même les païens se rendent compte que ça n'a rien à faire chez les chrétiens en vérité comme une fois on avait fait une émission sur le rap je pense vous avez vu hein sur le rap chrétien des païens se sont rendu compte que ça n'a rien à voir chez les chrétiens le rap n'a rien à voir chez les chrétiens on voit aujourd'hui beaucoup de rappeurs qui chantent le rap chrétien en fait ce sont des hommes qui aiment le monde vous aimez le péché vous aimez le monde les amis là vous voyez et c'est une folie parce que imaginez-vous les rappeurs qui voyaient les chrétiens chanter du rap mais ils doivent se moquer de vous en fait c'est comme si vous avez un pied là un pied là en fait nous allons en faire en vérité parce que la parole nous dit que il faut être bouillant pour le seigneur il faut être en feu pour le seigneur et non tiède or être dans le rap être dans le zouk être dans le péché toutes ces choses et bien c'est dans en fait c'est dans le mélange vous voyez et beaucoup sont dans le mélange vous voyez les fornications les bois de nuit l'inceste toutes ces choses la pédophilie et Paul le dit ici qu'il y a une impudicité telle qu'il ne se trouve pas chez les païens vous voyez il dit c'est au point que au point où l'un de vous a la femme de son père donc il y a des chrétiens qui prennent la femme de leur papa je vous dis il y en a qui couche en mariage il y a pas longtemps on apprend il y a des chrétiens qui savent que tel tel ancien dans l'adultère et qui participent même à leurs conférences au programme qu'ils peuvent organiser vous voyez et qui participent à ces programmes et ils savent que tel pasteur tel prophète tel ancien couche avec avec une sœur donc vous voyez que ce genre de chrétiens comment voulez-vous que ce genre de chrétiens nous puissent comment dire en apprenant ces choses nous puissons pouvons collaborer marcher avec de tels chrétiens c'est pas possible vous voyez et ça va évangéliser tout ça ensemble alors qu'un tel couche avec un tel vous voyez le péché frère et soeur qui règne dans la chrétienté et c'est écrit même chez les païens on ne voit pas ça quasiment mes amis quoi que le monde est le monde imaginez-vous l'état des chrétiens qui sont dans ces choses frères et soeurs et qui vont louer jésus qui vont dans les rassemblements qui vont adorer le seigneur mes amis avec ces fardeaux avec ces abominations sur sur eux vous voyez et c'est grave c'est grave vous voyez c'est au point que l'un ou deux c'est au point où l'un de vous a la femme de son père mes amis non à corinthe les chrétiens couchaient avec leur papa avec la femme de leur papa vous voyez comment c'est terrible vous voyez frère et soeur et beaucoup veulent servir le seigneur beaucoup veulent prêcher l'évangile avec de telles abominations avec de tels péchés frère et soeur je ne dis pas qu'on est parfait vous direz ah mais lui il est parfait ou quoi on n'est pas parfait mais la parole est claire que lorsqu'on vient au seigneur le seigneur nous purifie il nous délivre et la bible dit que toutes choses anciennes sont passées c'est à dire ton passé il est derrière et tu deviens une nouvelle créature frère et soeur vous voyez donc des chrétiens qui chantent qui louent qui font des albums qui chantent tout ça et qui participent à l'adultère ils sont au courant et ils mentent en même temps ils mentent en même temps vous voyez et si je les vois je vous dirai je vais vous dire la vérité vous voyez frère et soeur donc comment voulez-vous qu'on puisse communier avec de tels chrétiens c'est pas possible la parole nous dit quoi ôtez le méchant du milieu de vous c'est pas nous que le disons c'est la parole qui le dit et tout enfant du seigneur qui a l'esprit du sein du seigneur ne peut pas collaborer avec les pécheurs des chrétiens mais qui aiment le péché frère et soeur c'est pas possible et aujourd'hui quand tu prends position pour la parole on va te dire ah ben tu manques d'amour ah ben tu sais tu manques d'amour t'es pas il faut pardonner 7 fois 77 fois mon ami faut comprendre ce que dit la parole qu'est-ce qu'on dit il faut pardonner 77 fois en vérité faut pas garder rancune dans le coeur contre quelqu'un en vérité il faut pardonner mais le pardon ne veut pas dire qu'il faut continuer à avoir confiance dans la personne ou continuer à prier avec cette personne mes amis là vous voyez c'est comme si Adam il mange le fruit défendu et le seigneur dit Adam reste dans le jardin tu peux rester dans le jardin t'inquiète pas Adam non il a été chassé il y a eu les conséquences il a été pardonné mais il y a eu les conséquences mes amis donc c'est-à-dire que quand un frère et une sœur pêche sans arrêt pêche sans arrêt oh pardon oh pardon oh pardon trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois voilà voilà en fait tu te rends compte qu'à un moment donné c'est la pratique du péché donc en fait tu dois te séparer de cette personne vous voyez comme il n'y a pas longtemps c'est séparé de plusieurs personnes plusieurs qu'aujourd'hui j'apprends il y en a qui sont anciens aujourd'hui avec de telles abominations sur leur vie mes amis il y a eu le péché vous voyez donc je veux dire à quelqu'un ce soir aujourd'hui que si tu vois un ancien venir te parler de sexe ma sœur mon frère ma sœur plutôt en fait il faut le fuir vous voyez on apprend qu'il y a des anciens qui se disent anciens entre guillemets avec le péché comme impossible qui vont prendre des sœurs à part et c'est une personne qu'on a déjà repris plusieurs fois avec qui on va l'évangéliser à l'époque qui prend des sœurs à côté ça parle de sexe ça parle de comment il faut coucher tu couches comment dans le lit tout ça mes amis vous ne voyez pas qu'il y a un problème vous ne voyez pas que c'est c'est la saleté frère et sœur comment un ancien qui se dit ancien qui ne sait même pas laver son slip peut-il aller prendre des sœurs voilà qui se disent anciens peut-il prendre des comment dire des sœurs à part et leur parler de sexe mes amis vous ne voyez pas que c'est la position démoniaque mais pas c'est la position démoniaque on veut prêcher la parole du seigneur on va imposer les mains aux âmes du seigneur on se moque de qui mes amis on va dire la vérité on va prêcher la vérité oh ça te demande comment tu couches dans le lit etc il y a des choses que mes amis c'est la folie il y a des anciens ils vont demander même aux sœurs tu prends quelle couleur de slip ta couleur de slip c'est comment mon ami mais c'est quelle vie ça mes amis là il le dit Paul c'est au point où l'un de vous a la femme de son père vous voyez c'est grave qu'il n'est pas il dit quoi une telle impudicité qu'il n'est pas fait mention de semblable chez les païens c'est vrai que même les païens il y en a beaucoup hein qui sont fidèles à leurs femmes ils sont dans le péché hein par rapport à ce qu'ils peuvent pratiquer ici et là mais il y en a quand même qui ne trompent pas leurs femmes dans la chrétienté il y a des c'est l'adultère qui règne mes amis c'est le divorce c'est le remariage on divorce on se remarie voilà ce qui règne dans la chrétienté mes amis pourtant la parole est claire tu vois que si quelqu'un divorce voilà ben en fait il ne peut pas se remarier tant que son conjoint ou celui qui l'a abandonné est vivant il ne peut pas se remarier aujourd'hui ben c'est la folie les gens se divorcent ça se remarie ça refait des enfants mes amis mais vous ira en enfer voyez comment la parole du Seigneur est méprisée est changée comment dire par les hommes par cette génération qui est un pi et lorsque le Seigneur pousse à annoncer la vérité et ben ces personnes voilà nous autres aussi sont traités de méchants de on juge etc etc alors que la parole doit être proclamée pour que les enfants du Seigneur pour que les païens que nous voilà soient sauvés voyez et cependant vous êtes enflés d'orgueil et cependant vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous donc on voit par là que celui qui commettait de telles choses n'a pas été retranché du milieu de cette communion fraternelle c'est à dire que ça a été caressé ça a été caché et cette personne a continué à faire l'oeuvre a continué à prêcher chanter peut-être dans l'église et c'est la même chose qui se passe dans notre chrétienté mes amis voyez le pécheur demeure parmi parmi l'assemblée parce qu'il y a la compromission parce qu'il y a les sentiments voyez frères et sœurs c'est terrible ce qu'il y a du Paul quand même là et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous donc en fait il n'a pas été retranché cette personne voyez et c'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui des impies des voleurs des impudiques des dragueurs de femmes parce qu'on en connait des dragueurs de femmes ça drague comme pas possible et ça prêche la vie voilà pourquoi nous on s'est séparés de beaucoup de personnes voilà pourquoi sur l'autre chaîne vous allez voir il y a plein de vidéos on l'a retiré mes amis parce qu'il y a des hommes des gens avec qui on pouvait prier qui étaient là juste pour nous souiller en fait en vérité ou paraître ou être vus pour croire qu'ils sont ils sont importants aux yeux des autres frères et sœurs séparation on a averti mais c'est séparation parce qu'on ne peut pas prier avec des pécheurs des impies c'est pas possible pourquoi parce qu'on aime jésus frère et sœur pourquoi parce qu'on aime Yeshua de Nazareth alléluia vous voyez donc on voit par là que c'est terrible c'est incroyable incroyable mais vrai et c'est ce qu'on voit dans notre chrétienté aujourd'hui des impies qui prient ensemble avec d'autres chrétiens alléluia on s'aime bon c'est pas grave t'as commis la vie de terre mais c'est pas grave le Seigneur comprend il pardonne c'est pas grave tout ça et on continue à marcher ensemble à prier ensemble mais mes amis c'est quelle eau ça mes amis c'est quelle confusion et on le voit tu vois il est verset 3 à Corinthiens 5-3 mais moi étant absent de corps mais présent en esprit j'ai déjà jugé Paul j'aurais aimé que Paul soit dans notre génération qui est des Paul des hommes de cette trompe des hommes de cette nature qui en fait qui n'ont que un foi en Jésus Christ qui prennent position pour Jésus Christ mes amis il dit mais moi étant absent de corps mais présent en esprit j'ai déjà jugé aujourd'hui les chrétiens disent oh mais faut pas juger tu nous condamnes il faut l'amour voilà la mélodie dans notre génération chrétienne il faut l'amour l'amour comprend tout l'amour supporte tout l'amour 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 voilà cet évangile complètement diabolique mes amis quand j'entends ce genre de oui cet amour là mes amis je prends mes jambes au même coup je fuis oh oui parce que c'est pas l'évangile ça mes amis même Paul dit qu'il a déjà jugé ce cas là aujourd'hui va dénoncer quelqu'un qui a commis l'adultère qu'il veut pas se repentir qu'il continue à fond ou quelqu'un qui vole qu'il ment qu'il drague etc que tu chasses même avec de ta tu veux plus parler avec de ta personne ni prie avec cette personne là on va te dire oh non mais t'as il a pas l'amour il faut l'amour la 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 l'amour et bien en général ce langage là n'est pas il est annonciateur de quoi ? ben de compromission ce type de langage c'est que ah moi j'ai commis sur le péché bon je comprends son péché c'est les gens de la même racine même trempe ils collaborent ensemble parce qu'ils sont dans la même racine vous voyez ? eux-mêmes pratiquent aussi des ténèbres eux-mêmes pratiquent le péché dans les coulisses mes amis vous comprenez ? alléluia mais moi étant absent de corps mais présent en esprit j'ai déjà jugé ah oui les pécheurs entre eux ils s'aiment ils se comprennent ils se ils collaborent ensemble vous voyez ? parce qu'ils sont dans la même racine vous voyez ? il dit j'ai déjà jugé mais comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action vous vous et mon esprit étant assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ qu'un tel homme soit livré à Satan aujourd'hui va dire je te livre à Satan un pécheur qu'on va dire ah non faut pas livrer au diable t'es méchant t'as pas l'amour mes amis bon bon le Seigneur va pas dire ces choses-là c'est le Seigneur qui juge qui règle ses problèmes ses affaires avec chacun parce que les gens pensent que c'est l'humain qui est le sauveur c'est Jésus le sauveur mes amis ah oui et jugera chacun des péchés des humains chacun des crimes que t'as pu commettre dans les coulisses que l'homme n'a pas vu voilà voilà le Seigneur l'a vu et jugera chacun par rapport à ses péchés mes amis tu vois et dans 2 Corinthiens dans 2 dans 1 Jean 2 15 la parole nous dit quoi n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde et dans ce qui est dans le monde c'est quoi ben c'est la musique mondaine c'est le péché c'est le rap c'est le zouk et des chrétiens ils vont zouké tous les week-ends ils vont zouké le samedi soir le vendredi soir ils vont zouké et le dimanche ils vont aller à l'église ils vont s'habiller comme si c'était pur pieux et ils vont chanter vous voyez pas que c'est la que le diabète est dans les églises mes amis là que le péché est dans les églises c'est pour ça le Seigneur je vous dis il est en train de faire un travail monumental dans les coeurs de ses enfants il les emmène dans la communion véritable dans la marche véritable dans la compréhension véritable des écritures parce que beaucoup n'ont pas compris les écritures telles qu'elles nous a été données il y a eu beaucoup de mélanges beaucoup d'ajouts beaucoup de retranchements beaucoup de choses qui ont été changées mélangées parce que l'homme ne pense pas comme le Seigneur parce que ses pensées sont loin du Seigneur les pensées de l'homme sont loin de Jésus mes amis vous voyez vous voyez waouh donc Paul ici dit que il n'y a pas de péché autant chez les païens qu'il a vu chez les chrétiens en vérité vous voyez le péché le monde le système vous voyez oh frère on est choqué on est choqué de voilà pourquoi le Seigneur en fait on ne peut que crier on ne peut que annoncer la sainte doctrine on ne peut que annoncer la vérité mes amis la vérité qui libère les captifs la vérité qui va te libérer toi qui vas entendre ce message tu vois il faut que tu prennes position pour le Seigneur le Seigneur t'a appelé à être libre en lui tu vois à marcher dans la vérité le Seigneur t'appelle pas à marcher dans les communions fraternelles voilà tout le monde ensemble on est tous ensemble tous unis on est ensemble jusqu'à la mort mes amis c'est pas ça l'évangile l'évangile c'est adorer Jésus l'évangile c'est marcher avec Jésus c'est en fait il est mort pour toi personnellement tu vois pour que tu le connaisses personnellement une intimité personnelle avec l'agneau avec le chemin la vérité la vie mes amis donc tu dois sortir d'elle mon peuple sortez du milieu d'eux sortez du milieu d'elle là où il y a les crimes là où le sang coule là où il y a les avortements là où il y a le péché les adultères le mensonge toutes ces choses mon ami il faut sortir du milieu d'elle mon peuple afin que ces fléaux ne puissent pas t'atteindre tu comprends le Seigneur a sorti l'hôte de Sodome et Gomorre pour qu'il ne puisse pas participer aux fléaux pour que les fléaux que le Seigneur allait jeter sur Sodome et Gomorre ne puissent pas atteindre l'hôte donc l'hôte a dû sortir mes amis vous voyez sortir pour suivre Jésus-Christ de Nazareth je comprends Yahweh si tu veux Jésus-Christ n'était pas encore révélé Yahweh pour suivre Yahweh mais Jésus c'est Yahweh c'est la même personne Alléluia vous voyez mais lorsque l'hôte est sorti de Sodome et Gomorre la parole nous dit que sa femme elle s'est retournée parce que dans son coeur elle voulait de Sodome elle voulait en fait tu sais il y a des chrétiens ils sont dans la marche chrétienne ils sont dans les églises ils sont dans les communions mais leurs yeux sont derrière ils regardent le monde ils regardent le rap chrétien ils regardent le zouk ils aiment ces choses tu vois donc ils pratiquent un petit peu cela ils pratiquent un petit peu pas là ils pratiquent un petit peu le péché ils reviennent un petit peu prier en fait ils sont dans le mélange et si le Seigneur revient aujourd'hui ils ne sauront pas enlever parce que la parole nous dit que les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux ni les voleurs ni les pécheurs ni les racistes enfin les c'est pas des racistes mais en gros on va le prendre rapidement je crois que c'est écrit là on va le prendre rapidement un beau petit partage on va le prendre c'est alors on va le prendre le passé qui en parle et ça 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 là c'est pas prêché dans les églises ça ça on prêche pas ça c'est pas prêché ça tout va bien on est ensemble dans le mal tout va bien tout va bien les hypocrites c'est pas grave en plus on est des hypocrites les menteurs voilà les adultères on peut prier ensemble il faut l'amour il faut l'amour 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 soyons ensemble soyons ensemble pour la vie voilà l'évangile de notre génération frères et sœurs voilà il faut mettre le place il n'y a pas il n'y a pas il n'a pas il n'y a pas qui est en plus C'est pas grave Désolé Non, c'est pas grave Filmez Parce qu'il y a l'air Ah sinon je vais gâcher la photo Non Alors Il est ce passage Tac 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 On connait pas tous les versets dans la tête Voilà on va pour la passage, voilà 1 Corinthiens 6 Alléluia, bon Dieu est bon, bon Dieu est fidèle Mais euh Voilà on prend un passage qui parle Aussi de la séparation Qu'il faut avoir que le péché Et euh Dans 1 Corinthiens 6 Au verset 11 Au Corinthiens notre bouche est ouverte Pour vous, notre coeur s'est élargi Vous n'êtes pas à l'étroit au-delà de nous Mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles Or, pour nous traiter de la même manière Je vous parle comme à mes enfants Élargissez-vous aussi à notre égard Ne portez pas un même joug avec les incrédules Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Vous voyez, waouh Tout à l'heure on sait ce qu'on parlait Quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Il ne peut pas avoir communion mes amis Comment on peut prier avec des On ne peut pas prier ainsi avec des Des personnes qui aiment le péché ? Il ne peut pas avoir de communion, ce n'est pas possible Il dit quelle communion y a-t-il Entre la justice et l'iniquité ? Il ne peut pas avoir de communion De partage, vous voyez Il y a une séparation qui doit s'opérer Entre le pécheur et le juste Jésus vous aime Il vous aime Jésus Vous voyez Donc il n'y a pas de rapport entre le pécheur Et le juste Vous voyez Il doit y avoir une séparation entre les deux Vous voyez Et c'est parce que nous sommes de la lumière La lumière brille dans nos coeurs Et quand la lumière brille dans nos coeurs Et bien mes amis On ne veut que la vérité en fait On ne peut que s'accorder Avec des frères et soeurs qui aiment la vérité Qui aiment Jésus-Christ de Nazareth Vous voyez frères et soeurs Alléluia Waouh C'est la vérité qui lie les enfants du Seigneur entre eux C'est la vérité Il n'y a pas de rapport Waouh Magnifique la parole mes amis Donc toi qui t'es séparé de beaucoup de frères et soeurs Qui se disaient frères et soeurs Mais qui était dans le péché Tu as fait le bon choix Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière Tu vois Il n'y a pas de communion entre la justice et l'iniquité Il ne peut pas avoir communion Il y a séparation mes amis Ils ne peuvent pas s'entendre Parce que la justice ne comprend pas l'iniquité L'iniquité ne comprend pas la justice Il y a une confusion En fait au milieu là Ce n'est pas possible Il n'y a pas de lien qui peut y avoir C'est séparation Waouh Tu vois Il ne faut pas qu'on arrête de dire Oui il faut l'amour Oh l'amour 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 Mes amis ce n'est pas possible Quel amour est ça mes amis C'est quel amour ça La bible dit le contraire Quel amour est ça Tu vois Donc tu vois quelqu'un qui prêche une fausse doctrine Qui continue à prêcher des fausses doctrines Tu vois Tu dois lui dire S'il continue Tu ne veux plus prier avec lui Ou avec elle Tu ne veux plus Il faut te séparer Parce que ça peut te détruire Ça peut retirer le salut en toi Tu peux perdre le salut à cause de ces choses On ne joue pas avec son salut Parce qu'on a été racheté à un grand prix frère et soeur Tu vois Hier on a partagé un passage sur le baptême Et on ne voit pas là que le baptême Ben il n'y a pas de cours Donc il faut accepter cette parole C'est la vérité Tu vois Donc tu dois chercher des frères et soeurs Qui aiment le Seigneur Qui craint le Seigneur Pour te baptiser parce que tu crois au Seigneur Donc tu dois sortir de tous ces cours là qu'on te donne Tous ces cours là Tous ces cours là Tu ne comprends plus rien Tu ne comprends même plus rien mes amis là Tu vois Tu vois Donc On reprend le passage Ne portez pas un même jour que le Christ édule Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion y a-t-il entre la justice, entre la lumière et les ténèbres ? Tu vois Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part à le fidèle avec l'incrédule ? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant selon ce que Dieu a dit J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple Tu vois Donc pour être le peuple du Seigneur Et bien on doit se séparer de tout ce qu'on a eu là Tu vois On va le reprendre dans 1 Corinthiens 6-14 Ne portez pas un même joug avec les incrédules Car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? C'est pour ça en fait il y a un temps Tu peux marcher avec des frères et des sœurs Tu peux prier avec des gens de ton église Mais à un moment donné quand tu vas voir que La parole en fait en vérité n'est pas mise en pratique Que la parole est bafouée En fait tu vas voir ces choses Mais en fait ça va tellement te faire mal Que tu ne pourras plus en fait participer Comment dire à ces communions fraternelles Tu ne pourras plus te mélanger Parce que ben en fait tu vois le péché en fait en vérité Tu vois Et le Saint-Esprit qui est en toi Ben va t'attrister par rapport à ce mal que tu vois Tu vas parler, dire le mal que tu vois Et ensuite tu ne pourras que prendre tes jambes à ton coup Et suivre l'agneau Tu comprends ? Alléluia Parce qu'il n'y a pas de rapport de communion Entre la justice et l'iniquité Donc en fait ce n'est pas toi qui n'aimes pas les gens C'est le Saint-Esprit en toi qui n'aime pas le péché en vérité mes amis Tu vois Malgré qu'on a reçu l'amour du Seigneur L'amour du Seigneur n'est pas un amour qui va cajoler le péché Tu vois Tu ne pourras que dénoncer ce que tu vois dans l'église La musique du monde Le rap Les adultères Les mensonges Les calomnies Toutes ces choses Le vol Le contrôle L'égoïsme Toutes ces choses Tu ne pourras que parler frères et sœurs Tu comprends ? Alléluia Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Donc entre la lumière et les ténèbres là il fait jour Il n'y a pas de ténèbres Donc les ténèbres sont pas là où il y a la lumière La lumière n'est pas là où il y a les ténèbres Quand il y a la lumière il n'y a pas de ténèbres mes amis C'est la lumière qui règne Tu vois Donc voilà pourquoi les communion fraternelle Les frères et sœurs Ben ils aiment marcher avec des frères et sœurs qui sont dans la lumière Dans la transparence Dans la vérité Dans l'honnêteté mes amis Tu vois Waouh L'honnêteté C'est-à-dire que quand le mal est là tu ne vas pas Tu ne vas pas dire non en fait vous savez Non c'est le mal et quand les enfants du Seigneur sont là Et le problème c'est que beaucoup de personnes En peur de prendre position pour le Seigneur En peur de prendre position pour Jésus-Christ de Nazareth Frères et sœurs C'est magnifique ce que dit le Seigneur Il dit C'est pourquoi Vous sortez du milieu d'eux et séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas à aucune chose souillée Et je vous recevrai Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles Dit le Seigneur Tout-Puissant Waouh Donc si tu veux Si nous voulons que le Seigneur puisse marcher avec nous Le Seigneur puisse nous agréer Le Seigneur puisse nous faire du bien Ouvrir des portes pour nos vies Nous protéger Être avec nous Il faut payer un prix en vérité Se séparer Comment dire De sortir du milieu Du système religieux De sortir du milieu Du péché en fait en vérité Tu vois Waouh Oui frère et sœur Donc tu dois sortir du Den Sol Si tu aimes le Den Sol Tu dois quitter le Den Sol Quitter le Zouk Quitter les bois de nu Quitter le concubinage Tu sais Tu vis dans le concubinage Tu vas à l'église tous les dimanches Depuis Depuis plus de 5 ans 6 ans 7 ans Et tu n'es pas marié Et tu couches avec un homme Et tu vis dans le concubinage Et bien sache que tu es sur le chemin de l'enfer Et le Seigneur t'appelle en ce jour Il veut que tu en sortes Et que tu mettes sa parole en pratique Pour hériter de la vie éternelle mes amis Tu vois Le Seigneur est mort sur la croix pour nous sauver Mais on doit payer aussi un prix Et ce prix à payer c'est quoi ? C'est de se séparer du monde Se séparer des mauvaises compagnies Et d'aller vers le Seigneur mes amis Alléluia Waouh Donc on a vu Paul dans le Corinthiens 5 Il disait que Un homme a pris la femme de son père Il y a une impudicité qu'il n'y a pas dans le monde Même chez les païens Donc en fait on a l'impression Que c'est chez les chrétiens Qu'il y a le plus d'abominations Plus de mal Je vous dis Il y a qu'à voir aussi dans les informations Les reportages C'est dans les infos qu'on voit Les chrétiens faire n'importe quoi Même TF1 se moque Ils vont faire des reportages Ils voient la chrétienté C'est la folie mes amis Je vous dis la vérité C'est grave Alors que c'est là où il va avoir la vérité La lumière C'est là qu'on voit toutes sortes d'escroqueries Toutes sortes de mélanges Toutes sortes d'abominations mes amis Toutes sortes de C'est terrible On voit des gens se prostrainer devant des pasteurs On voit des hommes Donner leur argent Tout va comme ça mes amis Dans les églises Toutes ces choses Vous voyez Pensant que donner leur argent Va les sauver Mon ami si tu veux dans le péché Ton argent ne peut pas te sauver Parce que l'heure et l'argent appartient au Seigneur Qu'est-ce qu'on va donner au Seigneur ? En fait il veut notre vie Tu vois Ton argent ne pourra pas te sauver mon ami Tu vois Alléluia C'est la folie C'est comme si le Seigneur En fait Nous devrions être un peuple Qui avont la vérité Qui témoignent de la vérité Donc quand on voit ce peuple Qui se dit chrétien De non On voit le chaos frères et sœurs On voit des bâtiments d'églises On voit des réunions Tous les dimanches Tous les dimanches les bâtiments sont remplis Les hommes vont dans les réunions Tous ces choses Mais en vérité mais Où est la mise en pratique de cette parole ? Où est la vie de l'esprit Dans la vie de ces hommes De ces personnes Qui se disent croire en Jésus mes amis ? Mais les païens quand ils voyaient ça Ils disent mais Je ne crois pas rester païen Moi je ne crois pas la femme de mon père moi Ah ben oui Les païens voient même que vos pasteurs Beaucoup de pasteurs sont des escrocs Mais les chrétiens disent Non c'est mon pasteur Je vais lui donner de l'argent Mon pasteur Mon pasteur Le monde est éclairé Plus que beaucoup de chrétiens mes amis Et ça c'est là où c'est grave Même Paul le dit Une impudicité qu'il n'y a même pas chez les païens Mes amis Et les païens ne pratiquent pas des choses qu'on voit chez les chrétiens C'est grave Adultère sur adultère Mes amis C'est terrible frère et soeur Tu vois Voilà pourquoi On doit se repentir Nous devons nous repentir Voilà Parce que le Seigneur appelle tous les hommes à la repentance On n'est pas parfait Moi aussi je ne suis pas parfait Je marche Nous marchons Vers le ciel Vers la vérité Et nous avons besoin Du Seigneur Voilà Tout au long de notre vie terrestre Tout au long de notre marche On a besoin De Jésus-Christ Et de Nazareth Alléluia Waouh Tu vois On va reprendre le passage 1 Corinthiens 6 verset 11 C'est vraiment Très parlant On va finir par là Par ce Dernier passage 1 Corinthiens 6 verset 11 Voilà Comme on l'a appelé tout à l'heure Mais ça a coupé Ça a douillé encore Voilà La vidéo Donc on finit sur ce passage Et vraiment Prenons position pour le Seigneur Et n'aie pas peur de te retrouver seul N'aie pas peur de tout perdre Pour suivre le Seigneur Ne te dis pas Si je perds toute cette communion Je vais devenir quoi Je suis tout seul Avec les frères et soeurs Je suis tout seul Mon ami Lisons ce que la parole dit Et on finira par ce passage Et Au Corinthiens Notre bouche est ouverte Pour vous Notre coeur s'est élargi Vous n'êtes pas à l'étroit Dedans De nous Mais vous êtes à l'étroit Dans vos entrailles Or pour nous traiter De la même manière Je vous parle Comme à mes enfants Élargissez-vous Aussi à notre égard Ne portez pas Un même joug Avec les incrédules Car Quelle communion y a-t-il Entre la justice et l'iniquité Ou quelle communion y a-t-il Entre la lumière Et les ténèbres Et quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Ou quel part a le fidèle Avec l'incrédule Et quel rapport y a-t-il Entre le temple de Dieu Et les idoles Car vous êtes le temple De Dieu vivant Selon ce que Dieu a dit J'habiterai au milieu d'eux Et j'y marcherai Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Je vous dis le Seigneur Ne touchez pas A aucune chose souillée Et je vous recevrai Tu vois Donc en fait Voilà ce que le Seigneur nous demande De nous séparer De tout ce qui est souillé Voilà De nous séparer Voilà De toute injustice Voilà De l'iniquité Toutes ces choses Parce qu'il n'y a pas de rapport entre Il n'y a pas de communion Entre l'iniquité Et la justice mes amis Donc c'est biblique en vérité C'est qu'il y ait des séparations C'est biblique en vérité Que tu puisses te séparer De personnes Voilà Qui ne vivent pas selon la parole En restant avec des personnes Qui ne vivent pas selon la parole Tu vas devenir en fait Comme eux Ça va être des teintes sur toi C'est la parole qui dit Que les mauvaises compagnies Corrompent le bonheur On le répète encore C'est une réalité mes amis Tu vois Donc tu dois marcher avec des personnes Qui vont t'aider à grandir Parce qu'en marcher avec les frères et sœurs Des frères et sœurs Des Voilà En fait en étant En communion Avec des personnes Qui aiment la justice Tu ne pourras que grandir mes amis Et avancer Tu vois Malheureusement beaucoup Prennent 10 ans 15 ans 20 ans de retard Pourquoi ? Parce qu'ils ont fréquenté Les mauvaises personnes mes amis Ils ont marché avec les mauvaises personnes Et sont devenus Congelés Devenus Des chrétiens Légers Qui tolèrent le péché Qui voilà Qui acceptent le péché Parce que ben Les mauvaises compagnies Les ont souillés Alléluia Donc on va finir sur cela Et euh Voilà ce qui se passe dans l'église Le monde dans l'église Le péché dans l'église Le rap Le zouk Toutes ces choses Toutes ces choses Dans l'église Et c'est normal mes amis Alors que le zouk Le rap Toutes ces choses Ne viennent que du monde Alléluia Sortons de toutes ces choses Séparons nous Parce que le Seigneur revient La Bible dit que le Seigneur va revenir Et nous devons nous trouver Sans taches Sans rides Ni rien de semblable Or c'est le Seigneur Qui va nous purifier Or c'est le Seigneur Qui va nous sanctifier mes amis Nous amener A la stature parfaite de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Amen A bientôt frères et soeurs